Inconsolable. Bevin Prince est en deuil après la mort de son mari William Friend, frappé par la foudre. L'actrice de 39 ans était devenue célèbre pour son rôle de Bevin Mirski, cheerleader et amie de Brooke Davis, dans la série Les Frères Scott. Selon les informations de la radio locale Vect Sea News, les autorités sont intervenues après avoir reçu plusieurs appels de témoins. Elles ont ensuite trouvé le corps de William Friend sur un bateau qui naviguait en plein orage près de la réserve de Mazzoneboro Island sur la côte atlantique de la Caroline du Nord. L'homme a rapidement été transporté à la marina pour se voir des soins médicaux. Un massage cardiaque a également été pratiqué. Il a ensuite été transféré dans une ambulance, dans laquelle les secours ont tenté de le réanimer à 20 reprises, en vain. L'annonce de la mort de William Friend a été confirmée par Odette Annabelle, une actrice et amie proche de Bevin Prince, qui a publié un long hommage sur son compte Instagram. L'inimaginable s'est produit et nous devons dire au revoir à un autre ami. Le mari bien-aimé de ma meilleure amie. Will, écrire ça me semble étrange. Point, à tout point de vue, tu étais le partenaire idéal pour elle. Tu l'as aidé à réaliser ses rêves, tu lui as donné un sentiment d'inclusion et tu l'as aimé de tout ton cœur. Je serais toujours reconnaissante d'avoir vu ce type d'amour. Être ici avec Bevin, l'écouter partager des histoires à ton propos me brise le cœur pour elle parce qu'elle a perdu l'amour de sa vie, a écrit la jeune femme en légende d'une série de clichés du défunt et de sa compagne. Un déménagement en Caroline du Nord pour se rapprocher de leur famille Bevin Prince et William Friend étaient mariés depuis mai 2016. Âgé de 33 ans, ce dernier occupait le poste de PDG dans une société immobilière. Ce Britannique d'origine avait déménagé aux États-Unis quand il avait 15 ans. Quant à Bevin Prince, après sa carrière de comédienne, elle s'était reconvertie en tant que professeure de fitonesse. Jusqu'à la crise du Covid-19, la jeune femme tenait un podcast lancé en mars 2020 avec une amie, intitulée Be My Neighbor, littéralement, Sois mon voisin, et dans lequel elle donnait des conseils de bon voisinage à New York, là où elle était installée. Mais à cause de la pandémie, le couple avait finalement décidé de déménager en Caroline du Nord, pour se rapprocher de leur famille. C'est parti de la pandémie, c'est parti de la pandémie. Sous-titrage Société Radio-Canada